Sous-titrage Société Radio-Canada Tengue Lito, ministre délégué en charge de la politique de la ville, représentant la chef d'un gouvernement à cette cérémonie, a réaffirmé la détermination du gouvernement à trouver des solutions aux problèmes des populations malgré le contexte économique difficile. Le représentant du gouverneur de la ville, les élus provinciaux de Kinshasa et le député national Ogi Kalonji, membre de la commission mise en place pour identifier les vraies victimes, ont salué la sensibilité de la chef du gouvernement. La gratitude à l'action de la première ministre est spontanée aux yeux des bénéficiaires pour qui une femme reste une mère. Le président de la République avait raison sur ce choix. La gratitude à l'action de la politique de la ville, le président de la République, a dû dire que la femme reste une femme reste une femme, parce que la femme reste une femme et une femme est une femme, elle est une femme. La femme est une femme, elle 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 est une femme. Dans la continuité, après cette aide d'urgence, il est prévu la remise des fonds de redémarrage des activités commerçantes. Pour éviter la répétition des drames, le marché de la liberté sera modernisé. Autre chose, parlons de la célébration de la journée internationale de la paix. La Monusco vient de lancer une série d'activités avec les étudiants des différentes facultés des institutions supérieures de Kinshasa sur la sensibilisation axée autour de la lutte contre la désinformation et le discours de haine placé sous le thème « La culture de la paix ». Reportage Mamita Bangulu et Eric Joke. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre de l'année en prélie de cette journée, la division publique de la Monusco a organisé une rencontre avec les étudiants, toutes tendances confondues des Kinshasa sur le thème « Promouvoir une culture de la paix » qui doivent être cultivées dans l'esprit des enfants et des communautés grâce à l'éducation formelle et informelle à travers le pays et les générations. La paix n'est pas simplement l'absence des conflits, mais est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise les dialogues et les règlements des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Au nom de la directrice de la division de la communication de l'information publique de la Monusco, Sakai Oka, le directeur adjoint de la radio Okapi, Messie Mamadouba, a exprimé sur la tolérance au partage, au respect de la paix. Les Nations Unies appellent tous, tous les pays et peuples, à cesser les hostilités et à consacrer cette journée à des activités éducatives et de sensibilisation. Tout conclut de cette émission emblématique s'exprime à travers des campagnes artistiques comme le graffiti. De son côté, le professeur Kojo Dukuma, expert en droits numériques, a donné des stratégies pour éviter la désinformation. Il y a des personnes qui sont formées pour pouvoir répondre du petit quota à des tuits. Ces gens sont également formés à avoir des éléments de l'ontage sur les technologies qui permettent de mixer les images, de mixer les sons et même d'utiliser l'intelligence artificielle. Pour sa part, l'artiste musicien Yekima a donné l'essence de l'utilité de la transmission de son savoir à travers sa musique sur l'appel à la culture de la paix. Bref, la journée s'est terminée par de jeux des questions-réponses des étudiants vers les orateurs du jour. La sensibilisation de l'épidémie M-POX en milieu scolaire, le vice-ministre a poursuivi justement sa tournée dans le cadre de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. Mais cette fois-ci, dans les provinces éducationnelles de Plateau et de la Tchangou pour faire les constats reportages. Un nouveau programme est mis sur pied pour cette nouvelle année scolaire. Il s'agit de la nouvelle citoyenneté qui sera dispensée pour les élèves du primaire et du secondaire en République démocratique du Congo. Une initiative de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle-Citoyenneté, Raïssa Malou. Une annonce faite par le vice-ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle-Citoyenneté, Jean-Pierre Kezamundou, lors de la ronde qu'il a effectuée dans les provinces éducationnelles du plateau ECE de la Tchangou. L'occasion pour le vice-ministre d'inviter les acteurs éducatifs au respect des mesures édictées pour les M-POX en milieu scolaire. Dans notre pays, l'unique ministère habilité à fermer les écoles, les marchés, à cause d'une épidémie, c'est le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a dit qu'il n'y a pas encore un grand danger. Si nous respectons les mesures barrières, c'est ainsi que le ministère de la Santé a reconduit les mêmes mesures barrières qu'à l'époque du coronavirus. Si nous respectons toutes ces mesures-là, qui ont suffisamment démontré de leur efficacité à l'époque du coronavirus, nous allons rompre la chaîne de transmission de M-POX. Satisfait de l'effectivité, dans cette partie est de la ville-provence Kinshasa, Jean-Pierre Kézamoundrou, accompagné du ministre provincial de l'éducation, a exhorté les élèves à prendre conscience des études pour préparer leur lendemain gage du développement du pays. Alors que l'actualité reste dominée par la rentrée de classe sur toute l'étendue du territoire national, dans la province du Kassai, à Tchikapa, les enseignants du territoire de Dekesé plaident pour que leur salaire soit payé par Caritas Luebo, faute d'une banque payeuse sur place à Dekesé. Regardez. Gérée par les diocèses d'Ecole, les enseignants du territoire de Dekesé qui se trouvent dans la province du Kassai accusent trois mois d'impayement de leur salaire pour cause de leur Caritas Luebo se désengager de la paye des enseignants de Dekesé. Le territoire de Dekesé jusqu'à présent est en trois mois de retard de paye parce que ce territoire est géré par les diocèses de Kole. Et Kole, c'est au Sankourou, dans la province de Sankourou, aux autorités qui nous écoutent à travers votre micro, de vouloir s'impliquer pour trouver solution afin que les enseignants de Dekesé soient même gérés ou payés par la Caritas de Mueka, qui est territoire voisin. Diori Nandumu Analu Kengou exprime également ses sentiments de grande satisfaction de voir pour toute la première fois une ministre nationale en charge de l'éducation venir lancer la rentrée scolaire dans la province du Kassai. C'est une immense joie de recevoir notre ministre de Titelle, l'excellence Raïssa Baloudinanga, qui est venue ici pour le lancement de la rentrée scolaire 2024-2025, pour la toute même fois que le ministre national de l'Épeste foule ses pieds à Chikapa, chef-lieu de la province du Kassai, afin de lancer une telle activité. Et aux parents d'élèves du Kassai, le directeur provincial de la Dynacopée n'informile qu'une seule demande. Je demande premièrement aux parents qui traînent encore avec les enfants à la maison de les envoyer à l'école, parce qu'il n'y a pas de développement sans école, il n'y a pas de développement sans instruction. Profitant de notre micro, le directeur provincial de la Dynacopée Kassai 2 encourage les enseignants d'être assidus au travail. Et puis cette question, comment faire pour outiller les différentes personnalités de la province du Kassai oriental à la gestion responsable, en vue de contraindre tous les réseaux mafieux et d'assurer la bonne gouvernance, et bien des échanges d'expérience dans le cadre de renforcement de capacités ont été organisés à cet effet en termes d'un séminaire reportage. Le gouvernement provincial du Kassai oriental a organisé un séminaire de renforcement des capacités, d'échange d'expérience réussie et de consolidation des acquis à l'attention des ministres provinciaux, des secrétaires exécutifs et des membres du cabinet du gouverneur de province et des ministres provinciaux. Objectif de ces assises de six jours est de permettre aux participants de disposer des outils de gestion capables de tacler les boulons d'étranglement de tous genres qui pourraient faire obstacle au bon fonctionnement du gouvernement. Le coup d'envoi de ce séminaire a été donné par le gouverneur de province, Jean-Paul Mboué-Boacapo. À cette occasion, le facilitateur de ce séminaire a salué la détermination du gouverneur de province. Jean-Paul Mboué-Boacapo a travaillé avec un gouvernement efficace dont les actions sont axées sur les résultats. Un gouvernement capable de traduire le programme de son gouverneur. L'autorité provinciale, pour sa part, a donné l'importance de cet atelier. Je reste convaincu que ce séminaire va permettre de donner une nouvelle impulsion au pilotage du gouvernement provincial et que la capitalisation de ses acquis par les membres de l'équipe gouvernementale. Je vous invite à capitaliser les notions de ces séminaires afin d'être véritablement des soldats engagés dans la guerre qui est le rédressement de la province du Kassai orientale afin de placer sur l'objet du gouvernement intérieur. Rappelons que ce séminaire durera 6 jours. ...est de la population du Kassai en ce qui concerne la route nationale numéro 1. En tout cas, si l'on y prend garde, elle risque d'être coupée. A l'approche de la deuxième pluie tronçon, Luangue-Tchikapa a regardé. Démarré il y a 8 jours, ce séminaire a été clôturé comme à l'ouverture par le gouverneur de province, Jean Moïse Kamboulou, en présence de quelques députés provinciaux, ministres et membres de son cabinet. Appuyé par le projet encore, ces travaux ont connu la facilitation des espèces de l'autorité de régulation des marchés publics venus de Kinshasa, à qui a été associé la contribution locale. Venus de plusieurs services, entités territoriales et organisations de la société civile, les participants ont déclaré avoir bénéficié des connaissances pouvant les aider à améliorer les qualités de travail. L'un d'eux, Albain N'Alamouloumé, formule quelques recommandations. Au gouvernement provincial, de respecter la procédure de passation des marchés publics. Installer les cellules de passation des marchés publics dans tous les ministères, les ETD, ainsi qu'étant certains services publics. C'est conformant à l'esprit des réformes entreprises par les choses de l'État, Félix Antoine Tissékédi, dans le cadre des finances publiques, les choses de l'exécutif provincial du quartier central, Jean Moïse Kamboulou, a réagi séance tenante. Étant donné que l'objectif de cette activité était de favoriser l'appropriation du nouveau cadre légal et réglementaire des marchés en faveur des cadres et agents de ma province, un point au sein de la cellule de gestion des projets et des marchés publics, et ce, de la direction provinciale de contrôle des marchés publics, ainsi que les autres parties prénantes sur le contenu du manuel de procédure de contrôle a priori d'exécution des marchés publics, je vous exhorte donc à matérialiser les enseignements reçus ici. Comme annoncé avant, ce séminaire sera suivi de cellules en faveur du gouvernement provincial, lesquelles portera sur les galères fiscales. Vous venez là suivre la clôture du séminaire sur la passation de marchés publics dans la province du Kassai central. D'une province à une autre, la province du Kassai oriental, la vice-ministre de l'Intérieur a déployé plusieurs activités dans le cadre de son ordre d'émission. Elle en a profité également pour communier avec la Ligue des femmes du parti au pouvoir U2PS. Un reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le président de la République, Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo et tout son gouvernement. Nous sommes très satisfaites pour la première fois au sein des Ligue des Pèces d'être reçus, nous, Ligue des femmes, par un ministre du gouvernement, ici au Kassai oriental. Un bon moment de partage et de fraternité entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchilakamba et ses pères, femmes du parti présidentiel. L'union doit demeurer. Cette forte délégation s'en va rassasier de toutes les préoccupations. Le commandant de la 34e région militaire a visité hier le camp militaire Katindo. Le général-major Adikba Nzambé, Dieu gentil, est allé racconforter les militaires victimes de l'incendie qui s'est déclaré dans les camps. Le commandant de la 34e région militaire et commandant task force du Nord Kivu, le général-major Alen Nguyen-Zambé, Dieu merci, a décidé qu'il n'y ait plus question des locataires civils ni des bailleurs civils dans le camp militaire de Katindo à Goma. C'était lors de sa descente dans ce camp après un incendie qui a ravagé une dizaine de maisons avec, pour bilan humain, d'une mère et ses deux enfants qui ont péri dans l'incendie. C'est le camp militaire, le camp civil militaire, il y a eu un camp militaire dans les deux. Et c'est le camp militaire, il y a eu un camp militaire, il y a eu un camp militaire, il y a eu un camp militaire. Il y a eu un camp militaire, il y a eu un camp militaire. Peu après, le général Nzambé s'est rendu à l'hôpital militaire régional de Goma pour visiter les militaires et Wazalendo, blessé des guerres, à qui il a transmis le message de soutien du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Tchouéwesungisha. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Mgr Willy Nguimbi, évêque de Goma, a fait un reportage. Dans le cadre d'un partenariat qui sera conclu entre l'orphelinat d'Ombosco de Goma et le ministère des Affaires Sociales, dans la prise en charge des enfants victimes de la guerre et leur scolarisation, accompagnée de la députée nationale élue de Rouchourou, Magi Rwakabouba, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Azizamounana, a échangé avec Mgr Willy Nguimbi, évêque de Goma, qui a promis de soutenir la ministre dans ses démarches. J'ai beaucoup aimé de voir son souci qu'il a de pouvoir venir en aide aux enfants orphelins, aux enfants orphelins des militaires qui sont morts sur le champ de bataille, dont les parents ont versé leur sang pour ce pays. Il est important que ces jeunes-là, qui sentent que le pays les aime, le pays les considère, le pays veut les aider à devenir quelqu'un dans leur vie, parce que leurs parents ont vraiment versé leur sang. Direction d'Ombosco, après avoir palpé les réalités de l'orphelinat, Azizamounana a remis un lot important de vivre et non vivre, pouvant tenir pour trois mois. Pour le père Kizito, responsable du centre Gangui de Ombosco, Azizamounana a su concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekidi, dans la recherche de l'amélioration du social, ce qui justifie son abnégation dans la quête du bien-être social tel que voulu par le gouvernement souminois. Et puis, Cap en Nitori, pour parler d'une très bonne nouvelle, il s'agit de la remise de trois bâtiments construits et équipés en faveur de la police nationale congolaise, commissariat de Nitori. Et c'est l'ambassadeur de l'Union Européenne en République démocratique du Congo, Barlanga Martinez, en compagnie du gouverneur, qui ont procédé à la remise de ces infrastructures. Reportage, Junior Selemani. Il s'agit ici de trois bâtiments modernes équipés aux côtés des enjeux roulants, dont une jeep et 13 motos remis ce jour à la police nationale congolaise. Cette œuvre de l'Union Européenne qui profite au commissariat provincial de Nitori est une prêve éloquente et qui vient renforcer la capacité opérationnelle des éléments de la police à Bougna, Chefouli, de la province de Nitori. On le fait parce qu'on a bien vu les avancées qui avaient été faites ces derniers temps à Nitori. Votre bon travail, ça peut servir d'exemple pour d'autres qui sont dans des circonstances pareilles, donc on vous encourage vraiment à continuer ce travail et la police est un élément central de toutes ces actions. Occasion pour le commissaire général adjoint en charge de la police administrative d'appeler les hommes en uniforme à utiliser intelligemment ses meubles et immeubles. J'éclate donc, monsieur le commissaire progrès de la police nationale congolaise de Nitori, de veiller à l'entretien régulier du don de ce jour et à l'utiliser en bon père de famille. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de Nitori, le lieutenant général, Bouyanka Shomadjoni, a aussi salué l'attention particulière du président de la République sur Nitori. J'invite tous les Nitoriens à faire confiance aux institutions légalement établies et à la police nationale congolaise. Disons que ces nouveaux bâtiments vont davantage contribuer à la sécurité de la population de Bouyanka, une ville de plus de 2 millions d'habitants qui émerge à chaque levée du soleil grâce au sens du développement élevé du lieutenant général Bouyanka Shomadjoni. Et puis, l'Union européenne s'engage encore à appuyer la réforme de la sécurité et de la justice en vue d'imposer la paix dans la province de Nitori. L'ambassadeur de l'Union européenne, accrédité en République démocratique du Congo, l'a déclaré à son arrivée justement en Nitori à Bouyanka. Regardez. Cette deuxième mission de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC sur le sol itourien sous état de siège vient confirmer l'implication de cette organisation européenne à appuyer les efforts depuis consentis par l'administration militaire de Nitori. Depuis ma première visite, moi j'ai exprimé que pour l'Union européenne, la province de Nitori serait une priorité. Demain, on va, en projet d'appuyer à la réforme de la sécurité et de la justice, on va avoir l'opportunité de donner visibilité à quelques travaux et quelques équipements qui vont être livrés à la province de Nitori. Cependant, les efforts de paix conjuguées par le gouvernement provincial de Nitori ont une fois de plus marqué l'attention de Berlinga Martinez. Je prévois depuis ma dernière visite qu'il y a eu des progrès dans l'essence de récupérer de l'espace en faveur de l'État. A cette occasion, le numéro 1 de l'Union européenne en RDC en a profité pour interpeller la conscience de la population iturienne si les violences faites contre les femmes, un fléau qui ronge la partie est du pays. Dans les efforts déjà énormes qui font les institutions provinciales, je voudrais faire un appel à la conscience citoyenne en faveur de la lutte contre ces violences contre les femmes. Précisons qu'il y a depuis un certain temps, l'on constate de plus en plus la présence de partenaires de taille du gouvernement congolais à Nitori, un indicateur important de l'attention de la communauté internationale sur cette province qui voit l'espoir d'un avenir meilleur naître seulement grâce à l'état de siège sous le leadership du lieutenant-général Nuboyankachemadjouni qui applique sans faille la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tizeket-Chulombo. Dans la province du Okatanga, pour parler de la rentrée scolaire qui a eu lieu sans tension sociale, les forces vives du Okatanga rassemblées autour de la vision Fachi rénovée ont salué cette attitude citoyenne du corps tout en réitérant leur soutien à la gratuité de l'enseignement. Reportage. Les débuts de neuf mois de cours est lancé en RDC depuis ce lundi 2 septembre et les écoliers congolais sont de retour après quelques mois de vacances, un moment des retrouvailles qui lie enseignants, élèves et parents d'élèves disposés à faire respecter le calendrier scolaire élaboré par le ministère de l'éducation nationale. Faisant sienne l'éducation de base tout en insistant sur la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tizeket-Chulombo, Kalimoui, le président de la vision Fachi rénovée, a réuni les parents d'élèves à l'Uboumachi pour leur demander d'envoyer les enfants à l'école. Question des coupes et coupes à tout faux bruit qui circule faisant état d'un quelconque report de la rentrée scolaire. Malgré la menace persistante de l'épidémie M-POX, Kalimoui, le numéro 1 de la VFR, les a sensibilisés à ôter la peur et à respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires qu'on les laisse dans les cas d'espèce. Pour ces soldats de Fachi, l'avenir des écoliers du choix, c'est aujourd'hui, pas demain et cela passe par une bonne instruction. En outre, le patron de la VFR a félicité le chef de l'exécutif provincial Jacques Kaboula-Katue qui, selon certaines statistiques, a hissé la province du Okatanga parmi les meilleures provinces dans les cadres de l'éducation. Par ailleurs, Kalimoui a mis tout en œuvre pour les parents d'élèves membres de la vision Fachi rénovée en leur distribuant des kits, fournitures scolaires et autres objets classiques afin de répondre favorablement à cette rentrée scolaire. Parmi les axes prioritaires de l'actuel gouverneur Jean-Colem Akaka, le chef de l'exécutif provincial vient de mettre en place une taxe conventionnelle pour permettre le décollage économique. Il a expliqué le bien fondé de cette taxe aux opérateurs économiques de sa province en reportage. La reconstruction et les redressements de la Mongala s'inscrivent dans le programme d'action du gouvernement provincial de la Mongala, dirigé par maître Jean-Colem Akaka Papekaka. A ce titre, le numéro 1 de la Mongala a réuni, c'est mardi 3 septembre 2024, les opérateurs économiques des territoires de Bumba dans la salle polyvalente. A cette occasion, le gouverneur de province a remercié ces derniers pour leur présence à la réunion avant de leur expliquer l'importance de la nouvelle taxe renommée, taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la Mongala. A encore le gouverneur de province, cette taxe permettra à l'exécutif provincial de se doter de ses moyens pour faire sa politique de la reconstruction de la province, a fait savoir le gouverneur de province aux opérateurs économiques présents, en présence, les honorables députés provinciaux, Omer Makungou et le président de la FEC Bumba et remercient le gouverneur de province pour son initiative. Nous, on a remercié M. le gouverneur Maître Makaka, pour nous les opérateurs économiques. C'est la toute première fois qu'un gouverneur s'échange avec les opérateurs économiques. Alors, par rapport à cette taxe-là que vous baptisez, une nouvelle taxe, je vous dis que c'était la seule taxe qui a été créée depuis 2018 par l'ordonnance du profit. La taxe, c'est la nomenclature des droits et taxes élevances. Lui, l'excellence, il est venu activer cette taxe-là, qui a une grande importance pour la reconstruction de notre province. Ce sont des consommateurs qui vont payer cette taxe-là. Ça ne peut pas toucher le capital des opérateurs économiques. Voilà, mesdames et messieurs, ce par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h, dans une présentation de Anita Luambua. Restez branchés, à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada